Ok, là je suis avec Emeric, je te laisse présenter, dis ce que tu veux. Salut Tony, merci de m'inviter sur ta chaîne. Moi c'est Emeric et sur Youtube c'est Emeric MB. Et j'aime à penser que je fais des vidéos qui sont entre la réflexion et l'entrepreneuriat. Ok, du coup on va parler de ça principalement. C'est quoi ton parcours ? Comment tu as commencé tout ça ? C'est quoi aujourd'hui tes sources de revenus, etc. ? Toi aussi tu n'as pas l'habitude de faire des vidéos comme ça avec l'argent et tout, non ? Non, même pas, même pas, mais on commence par ça. Vu que moi je te considère, par rapport à ce que je vois sur ta chaîne Youtube, comme un entrepreneur, qu'est-ce que tu fais en gros ? Moi je me considère plus comme un débrouillard qu'un entrepreneur. Tu veux mon parcours depuis le salariat, depuis toutes ces choses-là j'imagine ? Comment tu as débuté déjà dans l'entrepreneuriat ? Ça va paraître bizarre, mais moi l'entrepreneuriat ça a commencé avec le roller. Quand j'étais petit, j'étais vraiment un très grand fan de roller, je faisais ça tout le temps. Et à un moment donné, j'ai déménagé, puisqu'à la base j'étais de Paris. Et quand j'ai déménagé, je n'avais plus cette possibilité de faire du roller. Je n'avais plus de groupe, je n'avais plus les énormes skateparks qu'il peut y avoir ici. Et donc là je me suis mis à quelque chose d'autre. Je me suis mis à la musculation. Et là à un moment donné, en musculation, j'ai atteint un petit peu mon top niveau on va dire. Et si tu passes au-delà, c'est bien plus compliqué. Ce n'est pas possible, entre guillemets. Donc ce transfert d'énergie, je l'ai fait via l'entrepreneuriat. Puisque j'ai toujours eu cette volonté de créer des choses. Et je pars du principe que je suis une merde sur nombre de points. Dans le sens où je n'ai pas de diplôme. Qu'est-ce que je vais faire en fait ? Je vais bosser toute ma vie à McDo, je l'ai fait ça à McDonald's. J'ai fait tous ces jobs de merde. Ça ne m'intéresse pas. Moi je veux avoir du pouvoir, je veux avoir entre guillemets de la valeur. Je ne veux pas simplement être et sans plus, ça ne m'intéresse pas. Donc si je veux atteindre ces choses-là, c'est l'entrepreneuriat qui est le plus évident. Et du coup là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en fait ? Genre comment tu gagnes ton blé ? En gros, on dit les termes. On dit les termes, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne fait pas longtemps que j'entreprends. Ça fait maintenant à peu près un an et demi. Et j'ai une société immobilière de laquelle je gagne 1680 euros tous les mois. C'est le chiffre d'affaires. Ça fait un peu plus de 20 000 à l'année, si je ne dis pas de bêtises. Et sur ça, tous les mois, il me reste aux alentours des 800 euros sur cette société-là. Après, moi jusqu'ici, j'avais travaillé en tant que salarié. Et je gagnais 8... Aujourd'hui, je touche le chômage de ce travail que j'avais effectué. Au chômage, je suis pris à 1 000 balles. Et il faut savoir que moi, j'ai un gros avantage, comparé à la plupart des Français, je sais si je puis dire. C'est que quand je travaille, je ne travaille pas en France. Je suis frontalier suisse. Ce qui fait que je gagne 5 000 euros par mois en frontalier suisse. Je suis entre 4 500 et 5 000, ça dépend dans quoi je vais bosser. Et j'ai tous les trucs de la France, quelques taxes, etc. Mais j'ai tout le temps de gros salaires qui vont avec l'immobilier. Et l'idée, c'est vraiment de développer à fond l'immobilier et développer d'autres business à côté. Et puis la chaîne YouTube en fait, d'une certaine façon, partie. Ok, du coup, attends. Quand tu as fait, c'était en Suisse, mais tu étais domicilé en France ? Oui, tout à fait. Frontalier suisse. Ok, mais du coup, attends. Si on refait ton parcours, on va dire. Parcours scolaire, tu as fait quoi ? Scolaire, j'ai fait plein de trucs. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai commencé avec un CAP en maçonnerie, puisque mon père est dans le bâtiment. Et c'est lui qui m'a poussé à faire ça. Ça ne m'a pas plu. J'ai été absent quasiment toute l'année. Mais à la fin, je suis arrivé au rendez-vous pour le diplôme. Et j'ai eu le diplôme. Et après ça, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Tu vois. Et donc, ma mère a vu que j'étais assez perdu. Moi, ce que j'aimais à ce moment-là, c'était vraiment le roller. Donc, je me suis dit, est-ce que je pars dans le roller ? Mais je me suis dit, je suis peut-être trop jeune pour m'écouter. Alors, j'ai écouté mes parents. Et ils m'ont mis dans un assistant architecte que j'ai fait durant trois ans. Et c'est là où je suis parti de chez mes parents pour la première fois. Et voilà. Et je n'ai pas eu le diplôme parce que je n'ai pas du tout aimé. C'était horriblement nul. C'était vraiment affreux. Donc, je suis parti, tout simplement. Voilà. Tu as fait quoi comme taf salarié ? J'avais pas mal de taf salarié. J'ai fait beaucoup, beaucoup de bâtiments. J'ai fait maçon de grosses œuvres. Donc, j'étais en montagne sur des chantiers avec des Roumains et des Portugais. Toute la journée. Et je bossais de 7h à 19h. Enfin, des horaires, mais incroyables. C'était affreux. J'ai bossé à McDo pendant quasiment deux ans. J'ai bossé dans le vin aussi. J'ai vendu des vins. J'ai bossé dans quoi d'autre ? J'ai bossé en logistique. Ça, je pense que beaucoup l'ont fait. La fameuse logistique en tant qu'intérimaire. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Tu as quel âge, toi ? 42 ans. 42 ans et demi. Non, j'ai 24 ans. 24 ans. Et à partir de quel moment, en fait, tu t'es dit, le salariat, c'est pas pour moi ? Toujours. Ok. Toujours. Quand j'étais petit, déjà, je trouvais ça horrible. Et étant donné que j'étais passionné par le sport extrême, j'avais une idée qui était de créer un trampoline de barque. Parce qu'à l'époque, en France, à l'époque, il y en avait déjà beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et vu que moi, je suis une Grenoble, il n'y en avait pas du tout à Grenoble. Et j'ai proposé l'idée à mon père, tu vois. Je dis, ouais, papa, viens, on fait ça, on pourrait créer ça. J'avais commencé un peu à faire les calculs de rentabilité, etc. Le fameux business plan, toutes ces choses-là. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ça, ça me plaisait de ouf, mec. Tu vois. Genre, j'étais dans le truc, ça me faisait grave kiffer. C'était vraiment passionnant, tu sais. J'étais dans ce truc. Et j'ai toujours aimé créer. Et je suis un petit peu, comme beaucoup, je pense, de ta chaîne, solitaire et le mec un peu inadapté, le mouton noir. D'ailleurs, ça, c'est des opinions que j'ai sur le salariat, disons. Et toutes ces choses-là m'ont fait me poser des questions. Et dès le début, pour moi, c'était une évidence que l'entrepreneuriat serait ma vie, on va dire. Et du coup, là, actuellement, tu as l'immobilier. Tu te vois te développer dans quel autre domaine ? Tu te vois développer quel autre business ? Si tu peux en parler. Je peux parler, bien sûr. Je ne parlerai pas de tout, mais je peux parler. Moi, déjà, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et un grand problème que j'ai eu, disons, quand je développe les choses, c'est qu'étant donné que je suis beaucoup polyvalent et je vais me mettre à fond dans quelque chose, je vais avoir une autre idée à côté, je vais avoir quelque chose d'autre. Et je vais me dire, OK, je vais aller là, OK, je vais aller là. Et finalement, je ne vais jamais au bout des choses. Et c'est quand j'ai compris ça et que je me suis mis à fond dans l'immobilier que j'ai réussi à développer ça. Donc maintenant, j'essaye vraiment de faire grandir encore l'immobilier. Et après, je passera à autre chose. Et l'autre chose, ça va être les laveries automatiques. Ça, c'est un business qui m'intéresse énormément. Tout ce qui est distributeur de préservatifs, que j'ai commencé en partie. Tous ces business-là m'intéressent. Et après, je ne sais pas. Après, j'aimerais bien avoir quelque chose dans le sport et plus précisément dans le sport extrême. Je ne sais pas non plus ce que je ferais. Et je pense aussi que vu que moi, mon but, c'est d'être riche sur tous les plans, disons, je ne compte pas rester en France. Dans le sens où c'est plus facile d'être un riche parmi les pauvres qu'un riche parmi les riches. Et en France, si je gagne 4, 5, 6, 7, 10 000 euros, même à 10 000 euros, je ne sais pas si je serai vraiment riche. Alors que si j'ai 10 000 euros, je suis en Thaïlande, je suis au Cambodge, si je suis dans ces pays-là finalement, ou même en Marrakech, 10 000 euros par mois, tu es un roi, mon gars. Ah, de ouf. Tu as été le dieu, quoi. C'est quelque chose. Et du coup, attends, là, j'imagine que tu as commencé dans l'immobilier avec des crédits. Mais si jamais tu t'imagines faire d'autres business, c'est un peu te mettre d'autres chaînes à ton coup, non ? Qu'est-ce que tu veux dire par chaîne ? Crédit. Après, ça, c'est ma vision. Et alors ? Où est le problème ? Justement, pour moi, ça, c'est ma vision qui m'empêche justement de me lancer dans, on va dire, l'immobilier, etc. C'est que le crédit, je vois ça comme des chaînes autour du coup. Je peux comprendre cette façon de voir les choses. Mais personnellement, ce n'est pas du tout mon point de vue. Moi, je vois plus le crédit comme ce qu'il est en soi, finalement, un moyen d'atteindre les résultats que je cherche à atteindre. Et c'est tout. Et je m'en fous que j'ai un million de crédits, 300 000 euros. Là, je crois que je suis aux alentours des 300 000 euros. Je m'en fous. À l'en foutre. Je pourrais même monter à 2 millions que je n'en ai rien à foutre. Aucun problème. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec les crédits, c'est que toi, tu as cette vision-là. Et j'ai essayé de faire investir des gens. Et j'ai remarqué qu'ils avaient tous des visions complètement différentes. La plupart, quand je les faisais parler aux banquiers, aux notaires ou à ces gens-là, ils se mettaient tout en bas. Ah oui, monsieur le notaire. Ah oui, monsieur le banquier. Tu vois ce que je veux dire ? Ou c'est flou ? Comment ça ? Ils voient les banquiers, les avocats, les notaires, ces personnes-là, comme des gens de la haute ou de je ne sais quoi. Et étant donné qu'eux, ils sont ouvriers ou ils ont des boulots qui ne sont pas forcément extraordinaires, socialement, tu sais, ils changent de caste. Ils se mettent déjà à bas. Et ils ne discutent pas avec eux. Je ne sais pas. C'est comme il y en a qui font ça avec les meufs. Comme s'ils se soumettent. Ils se soumettent. Il y en a qui font ça avec les meufs. C'est « Elle est trop belle. Elle est trop ci. Elle est trop ça. » Et finalement, tu diminues ta valeur perçue et t'augmentes la valeur de la personne d'à côté. Et en faisant ça, les gars, ils n'arrivent jamais à rien faire. Absolument rien. Parce qu'ils ont ce truc-là où ça ne va pas finalement. Et après ça, ils ont la peur des crédits. « Ouais, mais si je fais un crédit, je vais être enchaîné. Ouais, mais est-ce que le banquier va accepter ? » Ouais, mais si. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se poser 150 000 questions et se lancer. Ok, ok. Une autre question. Là, tu avais parlé de business par rapport au laverie, par rapport au capote. Bourse, crypto, c'est comment ? T'as vu mon petit reel, toi ? Non. D'accord, ok. En crypto, récemment, j'ai perdu plus de 2 000 euros. Sur quelle crypto ? Moi, j'avais mis sur l'Ethereum et le Cardano. Et puis, le cours se sont complètement effondrés en ce moment. Donc, ouais, j'avais mis aux alentours des 3 000. Puis là, il me reste 700 euros, quelque chose comme ça. Après, j'ai bon espoir. Je me dis que ça va monter. On fait cette vidéo, on est au mois de juillet 2022. Donc, on ne sait pas, ça se trouve dans un an millionnaire. Dans un an SDF, dans la rue, au chômage, mon gars. Rien du tout. Toi aussi, t'as investi, je crois, non ? Ouais, j'ai mis, j'ai mis. Mais pour le moment, je t'ai dit, si je commence à me dire, allez, vas-y, je fais de l'amour. Ah ouais, vas-y, je fais des cryptos. J'ai commencé. Allez, vas-y, je fais de l'immobilier. Je vais faire de la merde, en fait. Je me dis, vas-y, fous l'immobilier, fous le frontalier suisse. Je mixe vraiment les deux. Et puis, j'ai commencé YouTube, déjà. Tu vois, je me dis, vas-y, je mets un petit peu en crypto, quand même. Allez, t'as vu ce que ça a donné ? Ouais, après, ça arrive. C'est une question de temps aussi. Ça arrive, mais je sais que si je me serais davantage investi, j'aurais pas perdu autant, tu vois. Si je me serais, vraiment, je me serais donné comme je me suis donné pour l'immobilier, j'aurais eu de vrais résultats. Mais étant donné que j'étais déjà focalisé sur frontalier suisse et immobilier, j'ai pas pu développer comme je voulais. Donc, je me dis, chaque jeu dans son temps. J'ai 24 ans. C'est toute la vie devant moi, mec. Tu vis seul ? Non. Tu veux en parler ? Je t'ai développé ? Avec tes parents ou avec ta meuf ? Non, non, je vis avec mes parents. Puis, on est une famille très nombreuse. Puis, on vit dans un espèce de grand château et tout. Donc, on est blindé, quoi. Est-ce que de base, tu pars avec certains moyens ? Non. Je sais pas, là, j'attends château. Ouais, ouais, mais en fait, ça, c'est marrant. Parce que tout à l'heure, moi, je suis pas de Paris. Et j'ai discuté avec mon pote de ça. Et lui, il a deux maisons. Il a deux putains de maisons, un petit peu genre château, vieux manoir à l'ancienne. Et ces deux maisons, finalement, elles valent 400 000 euros. 400 000 euros. Et on est passé dans une agence à Paris. Regardez, un 20 mètres carrés, un 30 mètres carrés. On était déjà à 400 000 euros. Tu vois ce que je veux dire ? La valeur n'a rien à voir à la campagne, il n'y a pas rien. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, là, du coup, un truc à préciser, c'est que tu es au début de ton projet d'entrepreneuriat et que tu n'as pas encore mis les choses en place. J'imagine que dans plusieurs années, on va aller, on va dire, 5 ans, là, si on refait une vidéo ensemble, tu auras développé autre chose. Parce que là, je pense, dans les commentaires, ils vont dire, ouais, le mec entrepreneur, il est au chômage, mais il habite avec ses parents. Tu vois pas ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Parce qu'en fait, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Il y en a plein sur YouTube qui ont plein de business à côté. Road to Sayen, le mec qui fait, il va voir des meufs dans la rue, il les aborde, il a monté tout un business autour de ça. Il a commencé au chômage. Il y en a plein qui ont commencé au chômage. Dans l'immobilier, il y en a plein, des noms comme ça, il y en a plein de mecs qui ont commencé, qui sont au chômage, et qui sont encore même au chômage. Parce que finalement, moi, l'argent que je gagne dans ma société, je ne la prends pas pour moi. Tu vois, elle reste dans la société. Je ne m'en sers pas de cet argent. Donc, la société gagne de l'argent. Mais moi, Aymeric, tu gagnes quoi ? Je ne gagne rien. C'est le chômage, tu vois, qui me rapporte. C'est tout. Moi, je laisse mes sociétés tourner. Même quand j'aurai les laveres automatiques, je laisserai les laveres automatiques tourner. Et mon but, c'est tout le temps de réinvestir, réinvestir, réinvestir. Et puis, moi, pour vivre, je n'achète jamais rien, mec. Là, je dois être habillé pour 4 euros, tu vois, c'est tout. Je n'achète rien du tout. Je vis chez mes parents. Je suis bien chez mes parents. Voilà. Même, je me demandais, qu'est-ce que je vais faire ? Par exemple, là, si je vais en appartement, il y en a un où j'ai une belle plus-value à faire. Je peux gagner plus de 30 000, 40 000 euros. Je suis dans ces eaux-là. Tu fais quoi avec 30 000, 40 000 euros ? Alors, ouais, je vais les réinvestir. Je vais récréer des business. Je vais acheter des trucs laveres automatiques. Ok, ouais, c'est cool. Mais par rapport à moi, tu me donnes 30 000, 40 000 euros, je vais me promener en forêt, aller au lac. Tu as combien d'appart ? J'en ai 3. 3 ? Ouais. 3, ok. 3 à 24 ans, c'est pas mal. Ouais, 3 à 24 ans. Chacun a une valeur de 90 000 euros. Bon, après, ça varie selon l'emplacement du mètre carré, mais c'est à peu près ces eaux-là. Et ça fait un patrimoine d'à peu près 300 000 euros qui s'autofinance tous les mois. Et j'ai mis 24 000 euros d'apport pour les 3. Ok. Ouais. De toute façon, tout ça, tu t'en parles dans ta chaîne, tu développes quoi ? Ouais, je développe petit à petit. Ok. Et une autre question, c'est par rapport au salariat. Est-ce que tu te vois retourner un jour dans le salariat, vu que là, tu touches ton chômage ? Ou est-ce qu'à la fin de ton chômage, tu te vois réaller travailler ? Ou tu te dis non, après la fin de mon chômage, c'est full business, entrepreneuriat, etc. En octobre, je redeviens salarié, frontalier suisse. Et moi, je me suis fixé avant mes 30 ans pour faire le million. Avant mes 30 ans pour vraiment être bien, tu vois, financièrement, tranquille, pas de problème. Donc, je vais retourner frontalier suisse, je pense, 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Je vais développer YouTube, je vais développer l'immobilier. Là, j'ai un projet d'immeuble, de rapport. Donc, tu vois, déjà, je monte un petit peu en gamme. Et petit à petit, à chaque fois, je vais créer de nouvelles choses, développer de nouvelles choses. Et voilà, avant mes 30 ans, je serais bien. 30 ans, c'est bon, non ? Il y en a à 40 ans, ils n'ont toujours rien dans la vie. C'est bon. Voilà. Et si tu retournes en Suisse, il porte à fait dans quoi le bâtiment encore ? Ah non, le bâtiment, c'est horrible. C'est vraiment affreux. Puis, tu es une merde. Tu es globalement une merde, tu vois. Objectivement, c'est affreux. Tu es considéré comme rien du tout. Donc, je ne sais pas encore vers quoi je vais retourner. Je prendrai ce qu'on me donnera. Peut-être vendeur à Zara ou quelque chose comme ça. Je serai toujours une merde, mais au moins, je serai une merde bien habillée, tu vois. Je me dis, quitte à être une merde, toi, à être bien habillé, tu vois. Emmerick, viens faire ci, viens faire ça. Oui, je suis bien habillé, ça va, tu vois. Donc, bon, on verra. Quelque chose comme ça. Tu es à combien de temps de la Suisse ? Je suis à 7 minutes. Ah ouais ? Ah ouais, non, je suis à de masse, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà, c'est vraiment à côté. Voilà. Puis, vu que j'ai les appartements, j'ai mes parents. Enfin, je ne suis jamais tout à fait au même endroit, tu vois. Des fois, je suis sur Grenoble parce que je les appartes là-bas. Des fois, je suis chez mes parents. Donc, voilà, je tourne comme ça, quoi. Ok, ok. Et pour ceux qui se posent des questions sur, par exemple, comment tu fais pour avoir la dalle ? Est-ce que des fois, ça t'arrive d'être en mode, putain, pourquoi je fais tout ça, ça sert à quoi ? Pourquoi tu trouves que j'ai la dalle ? Ouais. Ah ouais ? C'est une bonne chose, alors. Mais pour toi, tu n'as pas la dalle ? Bah, je ne le vois pas comme avoir faim ou avoir je ne sais quoi. Pour moi, c'est une évidence, en fait, tu vois. Je vais faire quoi ? Si je n'entreprends pas, si je ne crée pas de trucs, je fais quoi ? J'adore le sport, mais je ne vais pas faire du sport toute la journée. À un moment donné, je me fais chier quand même. Donc, pour moi, créer des trucs, c'est ma vie, en fait. Je ne vois pas ce que je vais faire d'autre. Et puis, je m'en fous, là, j'ai perdu 2000 euros en crypto, j'avais déjà perdu 8000 euros sur un autre truc. Tu vois, je sais que je perdrais de l'argent, je sais que j'en regagnerais. C'est tout, hein ? En fait, c'est comme une seconde nature. On va dire ça, hein. C'est comme une seconde nature. Et j'ai rencontré des gens que je définirais qui, eux, ont la dalle, et ils n'avaient rien à voir avec moi, les mecs. Tu peux leur donner des noms où ils sont connus sur YouTube ou pas du tout ? Non, non, non. C'est un pote à moi de salle de sport qui, lui, est vraiment déterminé, machin-chose. Tout le temps, il investit. Ah, le dropshipping, allez, je mets dans le drop, allez, tu sais, tout le temps. Il n'arrête jamais le gars. Je dis, mon gars, il faut se calmer quand même. Tu vois, moi, je me promène tout le temps, je suis tranquille, je suis dans mes pensées, réflexions, machin-chose. On n'a rien à voir, lui et moi. Et pourtant, j'ai plus de résultats que lui. Parce que finalement, je pense que des fois, il faut poser le truc, être tranquille, puis faire les choses intelligemment. Et le dropshipping, du coup, est-ce que ça t'a tenté ? Est-ce que tu en fais ? Je n'en fais pas. Moi, j'aime apporter, on va dire, quelque chose. Tu vois, si je n'apporte rien, ça ne m'intéresse pas. Les appartements, c'est vraiment un truc de fou et je kiffe de fou. Parce que moi, je n'achète que des trucs qui sont dégueulasses. Des trucs que personne ne veut. Tu arrives dans l'appartement ou dans l'immeuble, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est dégueulasse. Et j'ai déjà fait avec plusieurs investisseurs, on est arrivé dans le bien comme ça. Personne n'en voulait, j'étais le seul à dire, ah oui, je signe, il n'y a pas de souci. Parce que moi, je kiffe voir les trucs dégueulasses et en faire des choses magnifiques. J'adore le beau, j'adore le luxe, j'adore la beauté. Et j'essaie vraiment d'amener ma vie vers une certaine beauté. Alors, j'aime créer de la beauté. Donc, avec l'immobilier, je le fais. Mais avec le dropshipping, je vais créer quoi ? Voilà, on est d'accord. Du blé ? De l'argent, ouais. Comme je t'ai dit, moi, à 300 euros par mois, ça y est, mes dépenses personnelles, c'est fini. Donc, que je suis à 300, que je suis à 3 000, que je suis à 4 000. Dis-toi quand même que si je mets le chiffre immobilier, donc 1 680 euros tous les mois, si je rajoute mes 5 000 de frontaliers suisses, je suis déjà bien, tu vois. Et en plus, à chaque fois, j'arrive à créer des petits trucs et à gagner 200, 300 par-ci, par-là. Moi, je me prends mes 300 balles, le reste, tu vois. Mais du coup, la question est là, c'est que si tu as des besoins si peu onéreux, pourquoi tu as besoin de faire autant de fric ? Je me posais la question la dernière fois, et je me disais, c'est marrant, parce que très souvent, on essaye de recréer ce qu'on n'a pas eu lorsqu'on était enfant. Moi, étant donné que quand j'étais petit, mes parents étaient pauvres, c'était vraiment la galère, 93, bon, tu connais, hein. Et je les voyais tout le temps à découvert, tout le temps galérer avec l'argent, on ne pouvait jamais partir en vacances, on ne pouvait jamais rien faire. Ils étaient tout le temps, comme je te disais tout à l'heure, avec les banquiers, à se rabaisser. Et je trouvais ça affreux, affreux. Donc, je me dis, je fais de la thune, je n'en ai rien à foutre. Et deuxièmement, c'est parce que, alors je sais que ça déplaît à certains, mais pour moi, objectivement, je pense que c'est la vérité. La valeur d'une femme, c'est quoi ? C'est sa jeunesse et sa beauté. La valeur d'un homme, c'est quoi ? C'est l'argent, globalement. Moi, je veux avoir de la valeur et je veux monter dans les castes hautes. Mon rêve, moi, c'est de monter dans les castes hautes, tu vois, arriver chez les riches et tout, mais toujours en débardeur avec ma casquette, tu vois. Et genre, tous les voir, la crypto a monté, la bourse de 2000, nanana, tu vois, des trucs fous comme ça. Et moi, avec une Twingo, tu sais, ah bah, tu vois, un truc comme ça, vraiment. Moi, je veux faire ça, tu vois, ça, c'est mon kiff. Et puis, j'aime bien ce truc-là où des fois, les gens, ils me regardent, ils disent, ouais, il ne doit pas faire grand-chose ou je ne sais pas quoi, tu sais, avec les dreadlocks, désolé. Et finalement, quand ils commencent à discuter avec moi, déjà, je ne parle pas forcément de ce que je fais, c'est vraiment quand on me pose la question et que je leur dis, ouais, je vais ci, je vais ça. Je vois leurs yeux changer complètement, tu vois, vraiment, c'est... D'un coup, ça devient Monsieur Embarky, tu vois. Alors qu'avant, non, il n'y avait pas de Monsieur Embarky, il n'y avait rien du tout. Même au travail, même dans tout, dans le salariat, c'est super intéressant. Parce que quand je n'étais pas entrepreneur, on me parlait comme de la merde. Et maintenant que j'entreprends, que je crée des choses, que les gens savent que j'ai un petit peu d'argent, ça y est, c'est Monsieur, machin-chose, oui, Monsieur Embarky, vous pouvez venir dans mon bureau, s'il vous plaît. On parle différemment. Moi, j'aime ça. J'aime les privilèges, j'aime la beauté. Et l'argent, ça apporte ça. Comment je vais avoir une... En fait, comment est-ce que je vais créer la vie que je veux, une vie sur mesure, si je n'ai pas de thunes ? Tu vois ce que je veux dire ? Habiter au 93 toute ma vie, non, ça ne me va pas, en fait. Non. Moi, j'ai un bel appartement, j'ai du marbre, j'ai des belles choses, et l'argent permet ça. Parce que là, ce sera plus de 300 euros par mois. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Là, pour le moment, je suis à 300 euros par mois parce que c'est comme ça, tu vois, ça me va. De dépenses, hein. De dépenses, bien sûr, de dépenses. Parce que je vais vous dire, 1 600, 300, je ne comprends pas, de dépenses. De dépenses, oui, bien sûr. Mais voilà, après, j'augmenterai mes trucs, tranquille. Après, je dépense 300 euros par mois, mais des fois, je me fais des kiffes. Genre là, je me suis acheté un paddle. Voilà. Ce n'est pas un truc de ouf, mais ça va coûter 200 balles. Bon, moi, ça m'a fait grave kiffer, tu vois, d'acheter un paddle. Il y en a, ils vont acheter, je ne sais pas, moi, des montres ou je n'en sais rien. Moi, le paddle, ça m'a fait... Après, de toute façon, que tu fais de ton argent. Parlons de l'école. C'est quoi ta vision de l'école, toi qui n'as pas eu de diplôme, et qui, aujourd'hui, tu t'en sors sans diplôme, sans école ? Attention, Anthony, j'ai un CAP en maçonnerie, OK ? C'est quelque chose, hein ? J'avoue, c'est quelque chose, hein ? Je dis ça, mais c'est quelque chose, hein ? Merde ! C'est quelque chose, hein ? Ben ouais, attends, merde, j'en ai chié pour l'avoir, on peut bien le reconnaître un minimum, tu sais ? Mince ! Non, ben, ma vision de l'école, je pense que... Déjà, ce qui est intéressant, c'est que, vu que là où j'habite, il y a beaucoup de personnes aisées, et de fils à papa, ils font plein d'études, ils font plein de diplômes, ils font plein de choses comme ça, et à chaque fois, je leur demande, mais combien vous allez gagner à la fin ? Oh, je vais être à 2000, à 2500. Je me dis, putain, mais juste en frontalier suisse, je fais le double. Pourquoi vous faites 7 ans d'études, en fait ? Mais c'est un truc qui les passionne. Et je pense que, finalement, si tu vas vers l'école, parce que tu as vraiment quelque chose à avoir, si tu veux être médecin, tu es obligé de passer par l'école, si tu veux être ingénieur, globalement, il faut passer par l'école. Et si tu as réellement un but, ou si, tout simplement, tu veux rester dans ta caste, tu as ton père est médecin, donc, objectivement, tu veux être au même niveau que ton père, ou un petit peu plus. Je peux comprendre que l'école peut servir. Mais si, comme moi, l'école, tu es nul, tu n'aimes pas ça, tu n'y vois aucun intérêt, pourquoi tu restes à l'école ? Va dans le monde du travail, essaye de créer quelque chose. Avec l'entrepreneuriat, on peut très bien s'en sortir. Voilà, c'est un petit peu ma vision du truc, je dirais. Quand tu as arrêté l'école, qu'est-ce que tes parents t'ont dit ? Globalement, déjà, je m'en fous de ce qu'on peut me dire. Je pars du principe que c'est comme quand tu te mets avec une jolie fille en couple. Il y en a qui vont dire, c'est super, mec, c'est génial, franchement, en plus, elle est bien et tout. Il y en a d'autres qui vont critiquer et c'est tout le temps comme ça. Quoi que tu fasses, même si c'est quelque chose de beau, il y en aura tout le temps qui aimeront, tout le temps d'autres qui n'aimeront pas. Et ma mère, elle a toujours été avec moi, tu vois. Ma mère, pour elle, je vais devenir millionnaire, c'est une évidence, c'est une certitude. Ma grand-mère, c'est pareil, ils sont tous derrière moi, puis on habite tous ensemble, donc voilà. Mon père, lui, jamais. J'avais vraiment le mec, il ne croit en absolument rien. Je me souviens quand j'ai dit, ouais, je reviens à la maison et je vais acheter des appartements. Il m'a dit, ouais, tu fais quoi ? Tu devrais plutôt continuer tes études. Et en plus, il a dit, t'arriveras pas à acheter un appartement. Je dis, ouais, on va voir. Et j'en ai acheté trois dans la même année. Voilà, puis moi, je kiffe ça. Je comprends son point de vue, tu vois, mon père. C'est normal, parce que lui, il est né, disons, à une époque où le diplôme avait une réelle valeur. Alors, quand t'as des enfants, t'essayes de faire au mieux pour eux. Et étant donné qu'à son époque, le diplôme, c'était le truc qui pouvait permettre d'avoir une belle vie. Alors, il s'est dit, je veux que mon fils ait une belle vie, ce qu'il se comprend tout à fait. Et donc, il a dit, bah, va vers les diplômes. Et puis, l'entrepreneur, ça parle pas à tout le monde. Et puis, entrepreneur, c'est un grand mot. Ouais, bah ouais, c'est un petit peu un mot fourre-tout. Même après, tu vois, pour en revenir aux parents, c'est un peu le schéma traditionnel, classique. Va à l'école, t'as des diplômes, tu fais un travail toute ta vie. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Non, aujourd'hui, c'est plus comme ça. En tout cas, en France, après, dans les autres pays, je sais pas. Mais globalement, c'est plus comme ça. Là, je suis... Je suis prête à me d'hôtel dans le 16e. Je voulais le 16e. Parce que j'ai entendu, ouais, le 16e, c'est le truc hypé. Et ce qui est intéressant dans le 16e, c'est qu'avant, ça fonctionnait vraiment par la caste. C'est des gens qui étaient médecins. Ils avaient leurs écoles de machin-chose dans le 16e. Et ils se reproduisaient entre eux. Tu sais, c'était vraiment une espèce de truc où t'avais l'élite qui se reproduisait entre eux. Donc, je voulais voir ça. Donc, j'ai été, tu vois. Bon, maintenant, ça n'a plus rien à voir, effectivement. Ah non, c'est plus du tout ça. Et donc, on arrive à un moment donné où on a des gens qui sont surqualifiés. Ils vont arriver en entretien d'orbauche. On va leur dire, ouais, mais vous n'avez pas d'expérience. Ou, ouais, mais il faut plus de diplômes. Donc, ils ne vont pas arrêter. Ils vont sortir de l'école à 30 ans pour gagner leurs 2000 bols par mois. Si c'est quelque chose qui leur convient, à chacun sa vie. C'est tout. Ouais, parce qu'en fait, la plupart des gens, ils n'ont pas des alternatifs pour leur faire sortir du quotidien. Ça veut dire, on ne leur présente pas tout ça pour leur dire, tu peux faire ça, 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 ça. On leur présente directement depuis tout petit un schéma classique qui passe par l'école et les diplômes. En même temps, si tu attends qu'on te présente les choses, c'est compliqué. Personne ne va venir te dire, écoute, Tony, tu sais qu'avec YouTube, tu pourras créer une chaîne YouTube et vraiment réussir à toucher une audience. Tu sais qu'avec l'immobilier, tu peux créer des choses. Non, personne ne va jamais rien. Ça, c'est un petit peu l'assistanat. Les gens sont assistés et attendent qu'on vienne leur... Tenez, regardez, vous n'avez pas pensé à faire ça. Ben non, il faut se bouger, il faut avancer, il faut créer les choses, il faut imaginer, il faut développer. C'est tout. Les choses sont faisables. Je discutais avec une fille qui me disait, ouais, elle voulait faire une BD ou je ne sais pas quoi. Et, ah, je ne vais pas y arriver. Elle me disait, tu vois, ah non, c'est trop compliqué, je ne sais pas par où commencer. Je me disais, mais putain, mais c'est vraiment... Comment on peut dire ça ? Putain, des BD, il y en a combien des BD dans le monde ? Combien de mecs ont créé des BD ? Combien de femmes ont créé des BD ? Je ne sais pas, il doit y avoir plus de 100 000 BD. Et ben, pourquoi tu ne serais pas la 101ème ? Tu vois, qu'est-ce qui ferait qu'eux ont réussi et pas toi ? Tu vois, moi, je ne comprends pas ça. Je me dis, il y a des millionnaires, il y en a des tas. Pourquoi moi, je n'y arriverais pas ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, les gars ? Ils vont aux toilettes, ils ont deux jambes, enfin... La dalle ! Ouais, la dalle et alors ? Non, il n'y en a quand même pas la dalle. Il y en a qui ont mis sur le bitcoin et hop, ça a pété. Ce n'est même pas forcément une question de dalle. Je pense que c'est juste une question de bien faire les choix puis d'avoir un peu d'ambition. Aujourd'hui, les gens n'ont plus d'ambition. Forcément, c'est compliqué. Si tu n'as juste le chômage et tu ne te bases que sur le chômage ou le RSA, que tu ne cherches jamais à avoir plus, ben oui, tu finiras avec une grosse dégueulasse, des enfants moches et à travailler à McDo. Effectivement, oui. Si ça leur va, c'est très bien pour eux. Est-ce que ma vie est mieux ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas ce que je veux, tu vois. Et je sais qu'avec l'argent, j'arriverais à avoir mieux que ça. Si vous voulez des grosses, les gars, foutez rien, vous les aurez. C'est bien, la Sistana, c'est sympa. Ça se développe beaucoup en France, en plus. Donc, allez-y. En plus, je me suis dit, avant l'interview, il ne faut pas que je déconne, tu vois. Il ne faut pas que je dise... Dans mes vidéos, à chaque fois que je sens que je vais déconner, je coupe, tu vois. Il ne faut pas que je déconne, tu vois. Moi, tu connais, il n'y a pas de montage. Je peux dire ça comme ça, là. Non, ben, c'est comme ça, je m'en fous. Après, de toute façon, je sais que ça va intriguer les gens à aller voir ta chaîne parce que 24 ans, tu as une ambition de devenir millionnaire, ce n'est pas tout le monde, tu vois, qui se dit ça. En sachant qu'ils passent tous par le salariat, ils n'ont pas d'hésiter d'entrepreneuriat. Ouais, non, c'est une vérité. Mon banquier me disait ça aussi. Il me disait, en fait, je suis le seul qui l'a vu, qui est en mode, ah, je vais devenir millionnaire, je vais devenir riche, je ne sais pas quoi. Même les gens avec qui je travaille, je leur ai dit, ouais, on va devenir riche, les gars. Moi, on devient riche, c'est tout. Et j'embauche tout le temps des personnes plus intelligentes que moi, tu vois. Je ne suis pas extrêmement intelligent. Je prends des gens plus intelligents pour mieux gérer que moi. Je garde toujours un oeil, il faut toujours garder un oeil, il faut toujours regarder, il faut bien gérer. Mais je pense qu'il ne faut pas se mettre des limites, il ne faut pas, ah non, je ne peux pas le faire, je ne sais pas quoi, c'est connerie, c'est de la merde. Du coup, là, tu es comme le patron d'une entreprise, tes salariés, c'est quoi ? C'est des artisans et tout ça pour tes appartements, c'est ça ? J'ai un comptable, j'ai une agente qui gère les appartements, tu vois. J'ai les artisans et je crois que j'ai un autre gars aussi. Je ne sais plus ce qu'il fait lui. Je gère bien. Mais tu le payes quand même. Tu sais, tous les mois, il est payé, ça se trouve, même lui, ce n'est pas qu'il travaille pour moi, il est payé. Après, le comptable, ça ne se paye pas cher parce que c'est un comptable, tu peux même m'en trouver en ligne, fiduciale, etc. Bon, j'ai pris un bon comptable pour le coup. L'agent immobilière, c'est pareil, ça me coûte 100 euros par mois. Tu vois, c'est que dalle. Les artisans, bon, là, ça coûte cher, mais je ne les prends pas tout le temps, immobilier, si j'ai un immeuble, bah oui, ça peut durer 4-5 mois, mais ce n'est pas des gars qui sont employés-employés. Je me dis, si la chaîne YouTube marche, j'espère bien qu'elle va marcher, putain, là, ouais, j'engagerai un mec qui fait les montages parce que les montages, putain, c'est chiant. Voilà. Tu n'as pas de plaisir à le faire ? Non, en vrai, j'aime bien le faire. Tu vois, c'est sympa, c'est kiffant, mais je préfère faire du paddle. Voilà. Ça se tient. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est trop de temps, je suis trop concentré. Et puis, moi, quand je fais quelque chose, je me mets tellement au fond que j'arrête de manger, j'oublie les trucs, des fois, j'ai des trucs à faire et je n'y pense même plus. Donc, je suis tellement dans le montage. Je me dis, putain, ça fait 6 heures que je monte et je n'ai toujours pas bouffé. Voilà, c'est compliqué, quoi. Du coup, on va dire 30 ans, millions. On va dire ça. Et après ? Et après, je pense, je vois un petit peu la vie comme des chapitres et j'écris l'histoire petit à petit. Et là, je suis dans la période où je fais de la thune et je crée des trucs, tu vois. Et la prochaine période, j'ai très peu voyagé. Moi, je vais faire MyCorn, des trucs comme les aventuriers, les Sylvain Tesson, les Jacques Kerouac. Tu vois, des gens qui ont fait des voyages de ouf, qui ont écrit des livres. Tu vois, moi, je veux vivre ce côté-là de la vie. Tu vois. Avec l'entrepreneuriat, je veux dire, j'ai mis 24 000 balles sur l'immobilier. C'est 24 000 balles. J'aurais pu aller en Thaïlande. J'aurais pu faire... Mais non, j'ai dit, je vais entreprendre avec. Il faut que je me concentre sur quelque chose. Et c'est d'ailleurs une de tes vidéos que j'avais vu qui m'a mis le truc. Je me suis dit, non, on va peut-être t'entreprendre avant, tu vois. Tu étais au Laos, au Cobod, je ne sais plus où. Et tu avais rencontré une vieille personne, une soixantaine d'années. Elle avait passé sa vie à voyager. Et dans la vidéo, tu te souviens ? Oui, oui. Tu avais dit, finalement, en fait, cette personne n'a rien. Rien à part son capital de voyage. Elle n'a rien construit. Elle n'a pas construit de famille. Elle n'a pas construit elle n'a pas de maison à elle. Elle n'a rien du tout. Moi, j'ai trouvé ça terrifiant, tu vois. Alors, c'est super. Il y en a que ça fait kiffer de passer une vie à voyager. Mais moi, je vais d'abord construire quelque chose et après, je partirai, je voyagerai, j'aurai toute une vie pour le faire. J'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui font ça. Elles ne font que voyager et claquent toutes leurs thunes dans le voyage. C'est très bien. Mais je préfère d'abord avoir la thune, d'abord être stable, d'abord être tranquille, d'abord aussi, si j'y arrive, me marier, etc. Après, je me dirai, allez, vas-y, on voyage, etc. Voilà. Ok, ok. Du coup, pour la petite histoire, c'était un italien, je ne sais plus de l'avait quel âge, mais il était assez âgé et toute sa vie passait dans les voyages et quand je l'ai rencontré, en fait, il était assez en mauvaise santé. Ah oui, d'accord, ok. Il était malade et tout ça. Il me disait, moi, je n'ai personne, à part mon frère, qui était resté en Italie parce qu'il était italien et du coup, il n'avait personne à qui parlait. En fait, à moi, pourquoi j'ai fait cette vidéo parce qu'il me parlait à ne plus s'arrêter, tu vois. Souvent, les vieux, ils font ça. Je ne sais pas pourquoi. Solitude. Voilà, solitude vidéo, je vois. Donc, il devait être content de te voir, hein, putain. Très content, mec. Ah ben, j'imagine. Et toi, comment tu l'as vécu, ce truc ? Comment tu l'as vu ? Ben, ça fait longtemps. Du coup, là, tout de suite, je ne m'en souviens plus vraiment. Il faudrait que je regarde la vidéo pour me remettre dans le... Ça fait cinq ans, je crois. Cinq ans. Alors, tu vois que je te suis depuis longtemps, quand même. C'est vrai ou pas ? La preuve est là, elle est tangible, elle est concrète. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que dans mes vidéos, je parlais souvent de, ouais, il faut délaisser un petit peu de l'argent pour se concentrer sur les trucs de la vie et un mec comme toi qui me dit, moi, je vais péter le mignon. Tu vois, c'est un petit peu... C'est vrai, en plus. C'est comme une vidéo. Ouais, je suis végétarien. Oh ben, putain, je vais manger des steaks. C'est vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. Bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça, ouais, je sais pas, c'est souvent, ben, en vrai, je vais reprendre l'exemple du végétarien, c'est souvent en voyant des végétariens... Ça tourne ? Ouais, ouais, je considère le temps, vas-y, continue. C'est souvent en voyant des personnes, bon, après chacun ses opinions, bien évidemment, mais tu vois des personnes véganes, la peau sur les eaux, pas beau, ça donne pas envie et ils vont te parler sur YouTube, ils vont te donner leurs idées et tout, tu vas dire, ah, c'est intéressant, mais vu la dégaine du truc, non, merci, quoi. Donc, tu vas dire, on va d'abord se concentrer, on va d'abord faire du fric parce que franchement, moi, je me suis laissé jusqu'à mes 30 ans. 30 ans, c'est grave jeune, c'est tranquille. En plus, j'ai commencé à 22 ans, je me suis laissé 8 ans pour péter le million en patrimoine immobilien, bien sûr, donc j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir. Donc, ouais, tranquillement, après... Et franchement, est-ce qu'il y a besoin d'avoir la dalle ? Je sais pas, mon gars, franchement, tu achètes un appartement par an, tu l'as le million, ça y est, parce que c'est compliqué d'acheter un appart tous les ans. Parce qu'après, c'est différent d'avoir le million, on va dire, sur ton compte en bock et avoir le million en termes de valeur immobilière. C'est ce que les gens, la plupart des gens, ils ne comprennent pas en fait. Et c'est ce que je ne comprenais pas aussi avant de m'intéresser un petit peu. D'accord, bah oui, bah voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus parce que les gens ne comprennent pas forcément et puis même, ils ne comprennent pas chiffre d'affaires est net. Et moi, l'idée, c'est d'avoir un million en patrimoine ce genre de choses là en place et que sur la fiscalité, j'ai été bon. Donc ouais, tous les mois, je devrais me sortir bien mes 4 000, 5 000 euros par mois tranquillement. Et puis à côté, les lèvres automatiques. Puis à côté de ça, d'autres business, des trucs dans les sports que j'ai envie de créer. Bien évidemment, sur YouTube, je ferai comme tous ces entrepreneurs 2.0 du web qui acheter ma formation. Ce genre de choses-là. Du coaching en ligne pour apprendre. Ça me fait kiffer, je crois que c'est trop marrant. J'ai trop envie de le faire, c'est trop drôle. Quand tu auras plus d'abonnés du coup. Comme je l'ai dit, on pourrait croire que c'est contradictoire dans le sens où moi je parle de spiritualité et des trucs comme ça et toi tu parles là principalement de thunes. On pourrait croire que c'est contradictoire mais c'est une vidéo que je veux faire ça dans le sens où le spirituel et le matériel en fait c'est deux faces d'une même pièce. Et c'est pour ça que c'est pas parce que tu veux péter le million que moi je veux te dire non, ne le fais pas, etc. Tu veux le faire, c'est ton plan, t'es là pour ça, bah vas-y fais-le tu vois. Et puis si tu me dis de ne pas le faire, Tony, je le fais pas. C'est bon. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, bah je le fais plus, c'est bon, j'en ai marre, je me casse, j'arrête toute cette mer je retourne dans le 93, c'est bon. Non, ouais, puis c'est comme je te disais tout à l'heure finalement, que quelqu'un dise quelque chose, quelqu'un dise autre chose, on s'en fout en fait, fais ta vie, avance, rien à foutre, c'est tout. Si tu commences à... Parce que moi on m'a beaucoup à reprocher mes opinions politiques et machin choses, en fait qu'est-ce qu'on en met à foutre, je veux dire, c'est fou. Toi tu pourrais être je sais pas quoi ou machin chose, si j'accroche bien avec toi, j'en ai rien à foutre, tu vois, c'est cool, il n'y a pas de problème. Mais bon, les gens ne comprennent pas ces choses-là. Il faut que tu aies absolument le même avis que tout le monde, il faut que tu sois un mouton. Tu n'as pas le droit d'avoir un avis différent. À partir du moment où tu as un avis différent, ah c'est le drame, ça y est, là c'est fini. Moi je pense qu'il faut penser un petit peu différemment et je crois que sur ta chaîne, la majorité pense différemment. Merci, merci, merci. Bon du coup, la chaîne NEMRIK dans la description. Là, tu as combien d'abonnés déjà ? 250 000. On est au mois de juillet 2022, on se donne rendez-vous dans 5 ans. Dans 5 ans, combien je serai en abonnés ? Ouais. Je ne sais pas, là je suis aux alentours des 250. Moi, l'objectif ultime, on va dire, c'est 10 000 abonnés. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas. Non, 100 000 au moins. Je t'ai dit, je ne me donne pas des objectifs de ouf, enfin, c'est pas... Là, on assiste à la naissance d'un futur grand YouTube. Inch'Allah ! Thibaut Inchep, j'arrive ! Squeezie, me voilà ! On verra, déjà les 1 000 abonnés, je serai content. Après, si je passe les 10 000, puis Inch'Allah, comme on dit. Ok, du coup, sa chaîne, dans la description.